afrique des libertés je vous salue je salue la côte d'ivoire grande patrie africaine je salue la grande patrie africaine de côte d'ivoire contexte signification et portée de la conversation téléphonique entre guillaume kikbafori soro et alassane draman ouattara en fin mars 2024 le leader des générations et peuples solidaires s'engage pour une présidentielle 2025 ouverte inclusive apaisée et transparente en côte d'ivoire je vous laisse quelques minutes pour partager cette émission donner cette émission au peuple africain de côte d'ivoire à corogo à ferke sedougou à t'ingre la à odienne donner cette émission à boke donner là à bangourou donner là à danané donner la gagnoua donner la oura gaillou donner la ou mais donner cette émission à daoukro aïa moussoukro à agny bilokro donner cette émission au grand peuple africain de côte d'ivoire la conversation téléphonique entre l'ancien premier ministre guillaume kibafori soro et le président alassane ouattara fin mars 2024 quel est son contexte qu'elle est quelle est sa signification quelle est la portée de cette conversation et surtout quelles sont les mauvaises compréhensions de cette conversation qu'il faut éviter les mauvaises interprétations votre serviteur conseiller spécial du président guillaume kibafori soro depuis le mois de juillet 2012 c'est de quoi il parle dans ce sujet nous sommes un sachant et c'est avec la bénédiction du leader du mouvement génération et peuple solidaire que nous voulons délivrer l'interprétation correcte des événements écoutez bien écoutez calmement écoutez proprement ce qui vous sera dit ce soir vous êtes déjà 1400 personnes en direct sur youtube franklin yamsi wa kameroun l'afrique des libertés vous êtes déjà près de 300 personnes sur tik tok vous êtes déjà près de 1000 personnes sur facebook franklin yamsi et cette émission est rediffusé sur la page du président soro guillaume kibafori sur facebook à l'instant où je vous parle je vous prie de la donner sur tous vos réseaux à tous vos amis nous commençons dans moins d'une minutes conversation téléphonique ouattara soro fin mars 2024 le contexte de la conversation la signification de la conversation et la portée de cette conversation les erreurs à ne pas commettre dans la compréhension de cet événement merci à celles et ceux qui partagent massivement la présente émission et qui la protège l'homme est le remède de l'homme man pass man l'homme dépasse l'homme le remède de l'homme c'est l'homme il voit rien n'y voit rien je vous salue à bidjan je vous salue à six kensi mon petit village un pays à bidji je vous salue à boville à l'épée à coupé je vous salue à zouan ou nien je vous salue je vous salue je vous salue actuellement à bassam je vous salue à assini je vous salue à tanda à divo je vous salue bienvenue à cette émission consacrée à l'actualité politique ivoirienne et un événement qui ne serait passé inaperçu la conversation téléphonique entre deux hommes d'état alassane rahman ouattara président du rsdp guillaume kibafori soro président de génération et peuple solidaire se sont effectivement parlé à la fin du mois de mars 2024 sur cette terre des hommes certains ont cru qu'il s'agissait d'un poisson d'avril puisque l'annonce de cette conversation a surgi vers les débuts du mois d'avril il n'en est rien en tant que sachant compagnon du leader guillaume kibafori soro je peux confirmer sans risque d'être démenti par qui que ce soit que cette conversation téléphonique est un fait je choisis de vous parler en ce vendredi 5 avril 2024 de cette conversation car il faut en situer le contexte en maîtriser la signification et en comprendre la portée j'ai intitulé cette conférence contexte signification et portée de la conversation téléphonique ouattara soro en fin mars 2024 deux points le leader de générations et peuples solidaires s'engagent pour une élection présidentielle 2025 ouverte inclusive apaisé et transparente celui qui médite sur le titre de cette conférence a déjà compris ce que nous allons démontrer car nous avons indiqué dans les mots de la fin du titre l'objectif que le leader du mouvement génération et peuples solidaires s'est fixé au moment même de tenir cette conversation mais puisque tout près n'est pas loin nous allons procéder comme vous nous connaissez de manière méthodique nous allons commencer par commenter le contexte et ensuite nous allons commenter le sens et enfin nous allons analyser la portée et écarter du chemin de cette cet événement nous allons écarter les mauvaises interprétations car les mauvaises langues n'ont pas manqué de semer la confusion dans certaines oreilles fragiles à propos de cette conversation alors quel est le contexte depuis le 23 décembre 2019 il n'a échappé à personne que le leader du mouvement générations et peuples solidaires l'ancien premier ministre ancien président de l'assemblée nationale guillaume qui va fori soro a été contraint à l'exil parti de l'aéroport du bourget en ce 23 décembre 2019 il comptait rejoindre sa patrie la côte ivoire en compagnie de quelques-uns de ses proches compagnons et collaborateurs lorsque dans le ciel d'abidjan fut signifié au pilote de son avion une fin de non recevoir et c'est dans le danger d'être abattu en plein vol au dessus de l'aéroport d'abidjan que le président guillaume qui va fori soro et bien sous la contrainte notamment de ses pilotes complètement affolé par la menace qui pesait sur leur vie à eux tous a dû rebrousser chemin atterrissant en urgence sur la terre ghanéenne où il fut empêché de poser pied à terre par nana kufo ado nana kufo ado parjurant la terre de kwamen krumah en empêchant un fils de l'afrique et bien de trouver au ghana un lieu de répit guillaume qui va fori soro devint par la suite après avoir obtenu simplement le renflouement en carburant de son avion reprendre le chemin d'un exil qui le conduisit d'abord en espagne puis plus largement dans l'union européenne par la suite au moyen orient depuis quelque temps vous le savez le président guillaume qui va fori soro a mis fin à son exil africain il a renoué avec la terre africaine et selon l'expression qu'il a lui-même consacré il est désormais à bam ou ania entre bamako ou agadougou et niame le fils de l'afrique est désormais chez lui mais le contexte dans lequel le coup de fil a eu lieu il est important que vous notiez que ce contexte est celui d'un communiqué qui a été délivré le 23 février 2024 par le conseil national de sécurité de côte d'ivoire et ce communiqué faisait mention d'une grâce accordée à 51 prisonniers politique en côte d'ivoire parmi lesquels des proches compagnons du président guillaume soro dont l'inénarrable vice-président de notre mouvement générations et peuples solidaires connaît camarade et soulemane dit soule tout soul on peut avec le recul de quelques semaines voire de quelques mois maintenant peut-être d'un peu plus d'un mois se poser la question de savoir pourquoi le président du RHDP Alassane Rahman Ouattara a soudain décidé de libérer une bonne partie de ses prisonniers politiques la réponse se trouve dans le contexte ivoirien mais aussi dans le contexte sous-régional dans le contexte ivoirien le président du RHDP se retrouve isolé au sein de du monde politique il se retrouve isolé il est isolé parce que n'ayant plus d'alliance politique puissante isolé parce que coupé de son ancienne alliance avec le PDC IRDA et cela malgré le décès récent du président Aimé-Henri Conan-Bédier isolé parce qu'incapable de tirer bénéfice de la tentative de division du grand bloc de l'ancien front populaire ivoirien à travers la cooptation dans le RHDP de Pascal Afinguesan qui est parti avec l'étiquette ou pour ainsi dire l'enveloppe du FPI mais sans le contenu et donc isolé parce que l'ancien président de la république son excellence Laurent Kourou-Bagbo a récupéré la quasi-totalité de ses troupes dans le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire PPACI Alassane Raman Ouattara se retrouve isolé par ailleurs parce que celui qui fut son bras droit pour accéder au pouvoir en 2010 dans la classe politique issue du nord de la Côte d'Ivoire le président Guillaume Kibafoury Soro et bien se trouve depuis bientôt 5 ans en exil par la volonté du même Alassane Raman Ouattara il se retrouve donc triplement isolé en interne isolé du PDC IRDA qui refuse de se donner à lui et cela fait partie du testament politique du président Aimé-Henri Conan-Bédier ne jamais livrer le PDC IRDA à qui que ce soit il se retrouve isolé parce que sa tentative de division du front populaire ivoirien a échoué puisque le président Laurent Kourou-Bagbo a abandonné l'homme de main de Ouattara l'ancien premier ministre Pascal Afinguesan avec l'enveloppe vide et a récupéré les troupes les bases comme l'a montré relativement le résultat du scrutin législatif il se retrouve isolé parce que celui qui au sein de la jeunesse ivoirienne a pu lui permettre d'être réintégré dans le jeu politique ivoirien à partir de 2002 Guillaume Kibafoury Soro est en exil Alassane Raman Ouattara a ressenti une solitude intérieure énorme et voilà pourquoi il s'est senti dans l'obligation de desserrer l'étau mais à cet isolement interne qu'il a placé littéralement dans une impasse qui a fait qu'il se sente littéralement abandonné qu'il se sente littéralement coincé s'est ajouté l'isolement international d'Alassane Raman Ouattara dans la sous-région ouest-africaine et par extension dans l'opinion africaine dans la sous-région ouest-africaine l'échec de la politique de sanctions illégales, inhumaines et criminelles de la CDAO contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est un échec à mettre au passif du président du RHDP Alassane Raman Ouattara il s'est mis à dos en l'espace de trois ans c'est-à-dire depuis 2020-2021 le Mali et toute l'opinion malienne dans son écrasante majorité le Burkina Faso et toute l'opinion burkinabé dans son écrasante majorité le Niger et toute l'opinion nigérienne dans son écrasante majorité en raison de sa participation à la politique cynique de sanctions contre des pays où certes ont eu lieu des coups d'état militaire mais des coups d'état militaire portés par une révolution populaire alors que dans les autres pays de la CDAO comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et d'autres pays africains comme le Cameroun, le Congo, le Gabon et bien il est à observer depuis de très longues années des phénomènes de coups d'état constitutionnels c'est-à-dire de tripatouillage des constitutions de fraude aux élections d'instrumentalisation de la justice contre les opposants politiques c'est ce qu'on a observé au Sénégal alors Alessandro Manwatera s'est retrouvé isolé dans la scène sous-régionale dans la scène sous-régionale africaine précisément parce qu'il a participé à une politique de répression contre les peuples de répression contre les révolutionnaires panafricanistes laquelle fait que précisément il est personnel non grata dans la quasi-totalité des opinions africaines aujourd'hui donc je pense que c'est dans ce contexte que le président du RHDP Alessandro Manwatera a ressenti la nécessité de desserrer l'étau sur le goulag que constituait la prison politique en Côte d'Ivoire il est donc important que vous compreniez que le premier acte a été posé par le président du RHDP Alessandro Manwatera c'est lui qui a commencé par libérer les prisonniers politiques de GPS et du PPACI qu'il détenait depuis très longtemps cette libération a été ordonnée notez bien la chronologie le 23 février 2024 le président Guillaume Kibafori Soro a décidé à partir de ce jour de mettre sous observation l'attitude, la posture ainsi nouvellement adoptée par le président Ouattara afin de comprendre les contours, les atours, les retournements les contorsions, les non-dits les dédits, les implicites de ce revirement contrairement à ce que certains ont pu penser cette libération celle des prisonniers politiques ivoiriens dont notamment notre vice-président de Génération et Peuple Solidaire le camarade Soultousoul connaît camaradette Souleymane elle n'a été l'objet d'aucune négociation le président Guillaume Soro n'a rien négocié c'est une initiative du président du RHDP Alassane Ramand Ouattara en raison je l'explique une fois de plus de son isolement en interne et de son isolement en externe il pose dans cet acte et le président Guillaume Soro réunit ses proches compagnons que nous sommes il prescrit la nécessité d'observer d'étudier sous toutes les coutures l'acte que vient de poser le régime du président du RHDP Alassane Ramand Ouattara le président Guillaume Soro demande qu'aucune réaction pour analyser pour apprécier pour décider du sens de cette décision qu'aucune réaction officielle ne soit prise au niveau de notre mouvement tant que lui il ne nous aura pas donné le signal sur la base des analyses partagées qu'il serait maintenant temps d'entrer en interaction avec le chef du régime du RHDP Guillaume Guillaume qui m'a fait le rappeler il faut le rappeler est un homme de bientôt 52 ans mais pétri d'une expérience politique très longue en matière de négociation en matière de dialogue politique en matière d'expérience des nuances et des aspérités des situations d'interaction avec des personnalités politiques il a bientôt plus de 20 ans d'expérience de 2002 à 2010 il est de tous les acteurs politiques ivoiriens celui qui a été au coeur de toutes les opérations de dialogue de négociation de compromis ou de consensus politique or lui en tant que fin connaisseur non seulement de la classe politique ivoirienne mais d'Alassane Rahman Ouattara a choisi de ne pas s'exprimer tout de suite après la décision d'élargissement de nos camarades pourquoi ne voulait-il pas s'exprimer tout de suite parce qu'il s'agissait de voir si cette décision était véritablement le signe d'une volonté du président Alassane Ouattara président du RHDP de passer à une autre phase du processus politique ou s'il s'agissait simplement d'une fête en fait ce qu'il faut bien voir et le président Guillaume Seurat a tenu à le voir c'était qu'avant de s'exprimer un mois et demi plus tard il fallait s'assurer qu'il y avait la possibilité de faciliter la fin de l'exclusion politique en Côte d'Ivoire il fallait s'assurer que le président du RHDP Alassane Raman Ouattara au regard de son isolement en interne et au regard par exemple de la situation sénégalaise avait compris qu'il faudrait envisager de sortir de l'impasse du blocage de sortir littéralement du vide politique dans lequel il se retrouve aujourd'hui en s'engageant à initier des contacts pour une élection présidentielle 2025 qui soit ouverte une élection présidentielle qui soit inclusive une élection présidentielle qui soit transparente car voyez-vous au Sénégal le président Macky Sall a tout fait pour empêcher une élection présidentielle ouverte inclusive et transparente au final il est le perdant non seulement il était à la fin de ses deux mandats constitutionnels mais en tentant de reporter l'élection contre la constitution en tentant d'exclure des candidats qu'il estimait de nature à lui imposer d'assumer les responsabilités qu'il a prises pendant son mandat le président Macky Sall a en réalité on le voit aujourd'hui renforcé la popularité d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaï Faye voilà comment ceux-là même qui étaient en prison sont sortis de la prison pour aller à la présidence donc le président du RHDP Alassane Draman Ouatera dans ce contexte sous-régional qui lui est au style défavorable et où il a vu au Sénégal les prisonniers politiques gagner après une campagne d'une seule semaine l'élection présidentielle s'est rendu peut-être compte et c'est sur cette hypothèse que le président Guillaume Soro a misé en acceptant et en s'engageant à prendre son contact il a peut-être compris qu'il ne pourra pas s'en sortir il ne pourra pas s'en sortir à l'instar de Macky Sall il ne pourra pas s'en sortir de la situation politique ivoirienne s'il ne laisse pas se résoudre le conflit politique la crise politique longue de la Côte d'Ivoire par l'inclusion par l'ouverture par le dialogue par la transparence de telle façon qu'une solution pérenne soit trouvée qui stabilise véritablement le pays à commencer par la pratique d'une justice exemplaire donc en fait mon hypothèse est que c'est le syndrome de la citadelle assiégée qui s'est emparé d'Alassane Rabanwatera et qui explique qu'il est choisi d'élargir nos camarades de Génération et Peuple Solidaire et nos frères et bien du PPAC Alassane Rabanwatera actuellement souffre du syndrome de la citadelle assiégée en interne il est isolé il est à la tête d'une formation politique dont la popularité s'est avérée nulle puisque après avoir pendant longtemps dit et laissé dire qu'il possédait 3 à 4 millions de militants une enquête interne dévoilée par le docteur Ibrahim Siseba Congo a permis d'établir qu'il n'était même pas sûr d'en avoir 100 000 régulièrement enregistrés donc Alassane Rabanwatera s'est rendu compte en réalité que la popularité dont il se prévalait avec le RHDP correspondait à une illusion auto-entretenue elle correspondait à une manière en quelque sorte soporifique de se maintenir dans une bulle progressivement donc on peut faire l'hypothèse qu'il est en train de reprendre contact avec la réalité et de se rendre compte que dans cette réalité comme Makissal au Sénégal il ne pourra pas s'en sortir en maintenant l'exclusion des Ivoiriens du jeu politique ivoirien en maintenant l'exclusion des familles politiques ivoiriennes du jeu politique ivoirien en maintenant l'exclusion des hommes d'état ivoirien du jeu politique ivoirien cela n'est pas possible nous sommes toujours dans la première partie de cette conférence j'essaie de vous imprégner du contexte le président Guillaume Soro depuis qu'il est en exil a toujours été l'objet de pression de gens de partout que ce soit des doyens politiques que ce soit des hommes d'état des chefs d'état que ce soit des amis communs qui le connurent du temps de son compagnonnage avec le président Alassane Ouattara Guillaume Soro a toujours fait l'objet de nombreuses sollicitations mais un homme d'état averti un artisan du dialogue direct enfin connaisseur de la classe politique ivoirienne lorsque après un mois et demi pratiquement d'observation il a décidé d'appeler le président Alassane Draman Ouattara du RHDP moi je vous apporte le témoignage que le président Guillaume Soro ce jour-là même avait déjà préparé il nous avait déjà instruit de préparer le communiqué qu'il devait publier car il tenait à ce que le moindre de ses contacts avec le président Alassane Draman Ouattara soit connu et su des Ivoiriens afin que rien ne se passe dans une opacité dans un flou qui pourrait être sujet à interprétation fallacieuse quand il nous a réunis il nous a instruit de préparer et bien la mise au courant de chaque Ivoirienne de chaque Ivoirien des circonstances dans lesquelles il a pris son téléphone pour appeler le président Alassane Draman Ouattara du RHDP voilà pourquoi il faut ici s'imposer un exercice très simple c'est que nous allons relire ensemble le communiqué parce que tout est dit dans le communiqué le communiqué que le président Guillaume Soro a instruit son directeur de la communication le conseiller spécial Touré Moussa de publier ce communiqué est un gisement et passons donc à la deuxième partie pour dégager le sens du communiqué afin que tous le comprennent alors allons-y au niveau du sens je prends le communiqué je vais ici sur la page du président Guillaume Soro où le communiqué a d'ailleurs été publié je vais vous prendre le communiqué alors le communiqué dit ceci communiqué de presse à l'occasion du double carême chrétien et musulman l'ancien premier ministre Guillaume Kibafuri Soro a téléphoné au président Alassane Ouattara au mois de mars pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire marqué par des mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons dont le vice-président de Générations et Peuples Solidaires M. Kone Souleman les échanges entre les deux hommes politiques ivoiriens ont été marqués par la cordialité l'ancien premier ministre Guillaume Kibafuri Soro maintient sa volonté de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire dans cet esprit il demeure ouvert au dialogue fait le 4 avril 2024 Moussa Touré a signé sur ordre du président bon analysons ce communiqué ce communiqué est habité par cinq idées essentielles que j'ai bien notées la première idée c'est le contexte religieux le président Guillaume Soro est sensible aux périodes sacrées de la vie religieuse du peuple ivoirien du peuple africain en général plusieurs africains tout en étant d'ailleurs par ailleurs traditionnalistes sont musulmans et ou chrétiens or il se trouve que nous étions dans une double période bénie où les religions musulmanes et chrétiennes étaient littéralement alignées du point de vue de la pratique puisque le carême chrétien se déployait pratiquement dans le même temps sacré que le jeûne du ramadan des musulmans le président Guillaume Soro voudrait souligner le fait que l'une des façons les plus nobles de faire la politique c'est de s'imprégner de l'état spirituel de la nation et de pouvoir agir pour la nation en mobilisant les sentiments les plus positifs en évoquant le double carême chrétien et musulman le président Guillaume Soro veut dire que c'était une manière à sa façon de donner un sens à cette effervescence religieuse à cette spiritualité du pardon de la repentance à cette spiritualité de l'élévation de l'humilité qui caractérise les mois de carême musulmans ou chrétiens bref il s'agissait d'agir dans le timing de la vie spirituelle de la nation et la politique est un art qui requiert une écoute de l'état spirituel des gens il y avait-il meilleure période pour appeler le président du RHDP Alassane que la période du carême que la période du double jeune musulman et chrétien on pourra difficilement en trouver c'était une période d'alignement des étoiles d'alignement des symboles c'était une période propice car les musulmans et les chrétiens en pénitence en prière en ablution en purification et bien en Côte d'Ivoire et partout dans le monde participent d'une certaine façon à rendre possible des contacts que certains croyaient impossibles alors la deuxième idée clé que nous avons dans ce communiqué c'est l'appel de l'ancien premier ministre au président Ouattara mais cet appel l'objet en est précisé c'est pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire marqué par des mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons dont le vice-président Soultousou mais qu'est-ce que c'est que le début de la décrispation il est important de rappeler que depuis 2019 le président Guillaume Soro et tous ses compagnons que nous sommes avons pris l'engagement de ne jamais reprendre langue avec monsieur Alassane Ramam Ouattara président du RHDP tant que celui-ci n'ouvrirait pas les portes du goulag pour rendre à la liberté nos camarades qui avaient été injustement arrêtés notamment à partir du 23 décembre 2019 cette ligne de conduite les véritables compagnons du président Guillaume Kibafori Soro et lui-même en tant que le leader de notre mouvement l'a respecté au plus haut point il était hors de question d'accepter d'entrer en interaction directe avec monsieur Ouattara président du RHDP tant que celui-ci n'avait pas engagé eh bien le retour à la vie normale de nos camarades arrêtés pour des motifs faux connaît et tous nos camarades dont certains sont encore aujourd'hui en prison comme notre frère Doumbia n'ont jamais tenté de perpétrer un coup d'état contre le régime du président Alassane Ouattara le président Guillaume Kibafori Soro a par ailleurs obtenu vous le savez de la justice internationale africaine à travers la cour africaine des droits de l'homme et des peuples que toutes les condamnations qui ont été prononcées contre lui et ses compagnons dans le cadre de cette accusation infondée que ces procédures soient suspendues si la Côte d'Ivoire était toujours un état de droit le président Alassane Ouattara ne serait pas venu devant les médias dire que les décisions de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples sont nulles et de nul effet et qu'elles ne s'appliqueraient pas en Côte d'Ivoire si le droit avait été respecté Sultusoul et tous nos camarades auraient été libérés depuis très longtemps et le véritable processus du dialogue politique aurait été engagé pour le bien-être pour la paix pour la justice pour la prospérité de la Côte d'Ivoire donc il faut que vous compreniez très bien que le président Alassane Ouattara a commencé à remplir la première condition pour que un dialogue soit renoué et c'est la condition essentielle que le président Guillaume Soro avait posée c'est ce qu'il appelle le début de la décrispation ce n'est que le début pourquoi ? parce que nos camarades qui étaient injustement arrêtés et certains qui le sont encore ce n'est pas tout des décisions de justice injustes confiscation de biens saisie de comptes bancaires traques et accusations fallacieuses des actions complètement illégales illégitimes et infondées ont été menées contre le président de Génération et Peuple Solidaire Guillaume qui va forer Soro et ses compagnons depuis lors quand on parle de décrispation il s'agit de continuer dans la direction précisément de la restitution des droits de la reconnaissance des droits donc le communiqué dit le début de la décrispation ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire et pas seulement pour Génération et Peuple Solidaire pour le PPACI pour le PDCIRDA pour les Ivoiriens non politisés au sens d'encartés dans des partis politiques il y a beaucoup à faire pour rendre littéralement la Côte d'Ivoire à elle-même pour rendre la Côte d'Ivoire à sa paix intérieure pour repositionner la Côte d'Ivoire comme une nation diplomatiquement géopolitiquement et géostratégiquement vertueuse il y a beaucoup à faire mais le président Guillaume Soro dit début de décrispation politique en Côte d'Ivoire marqué par des mesures d'élargissement prises en faveur de ses proches compagnons pourquoi il ne dit pas libération et il dit élargissement parce que le concept de libération et le concept d'élargissement n'ont pas le même sens la libération est possible quand on est dans un état de droit c'est-à-dire un état où les hommes et les femmes sont reconnus détenteurs de droit que même l'état même le pouvoir même le gouvernement ne peuvent pas violer c'est ça un état de droit dans un état de droit on peut parler de libération parce que quand tu es libéré dans un état de droit tu recouvres ta liberté or en niant par exemple le principe de la hiérarchie des normes juridiques en refusant de reconnaître la légalité et la légitimité des décisions supérieures de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples à propos des contentieux politiques qui l'opposaient à l'ancien président de la république Laurent Bagou à l'ancien premier ministre Guillaume Soro le président Alassane Ouatera du RHDP a de facto sorti la Côte d'Ivoire et bien durant des états de droit puisqu'il ne reconnaît pas l'autorité des décisions de droit de facto il a fait de la Côte d'Ivoire un état hors la loi un état qui est dans ce que Thomas Hobbes a appelé l'état de nature cet état de nature où tous les coups sont permis cet état de nature où comme le disait le philosophe britannique homo homini lupus l'homme est un loup pour l'homme donc quand le président Guillaume Soro dit qu'il y a eu élargissement ce qu'il veut dire c'est qu'en fait des gens qui étaient des prisonniers politiques dans des prisons sont désormais dans une prison beaucoup plus ouverte qui s'appelle toute la Côte d'Ivoire car il n'échappe à personne que le droit des citoyens s'est tellement effondré en Côte d'Ivoire qu'on assiste ces dernières années à des allers-retours pour un mot pour un tweet pour une publication sur Facebook pour une critique des allers-retours de nombreux citoyens entre la cité et la prison mais notre frère le vice-président de notre mouvement connaît Kamarate Sulemane il n'en était pas à son premier en prison non c'était pratiquement le troisième sous le régime du président Alassane Ouattara prenez le cas de notre sœur bien-aimée Pulcherique Ballet pour un mot elle s'est retrouvée en prison elle en est ressortie et pour un autre mot elle y est retournée prenez le cas des imams prenez le cas des pasteurs prenez le cas de l'église catholique même qui a été menacée de coups et blessures sous ce régime et vous comprendrez que toute la Côte d'Ivoire est une immense prison donc quand quelqu'un sort de la Maca quand quelqu'un sort d'une prison en Côte d'Ivoire pour rentrer chez lui il n'est pas libre il est élargi écrivez ça dans le communiqué de GPS on n'a pas dit que nos camarades ont été libérés on a dit qu'ils ont été élargis c'est à dire que la chaîne du régime d'Alassane Draman Ouattara attachant chacun des Ivoiriens chacune des Ivoiriennes cette chaîne elle a seulement été allongée parce que la Côte d'Ivoire est actuellement un régime d'exception c'est à dire un régime où la volonté du prince Alassane Draman Ouattara détermine le sort des individus au mépris de la loi les magistrats ivoiriens se sont plusieurs fois pleins les grands syndicats de la magistrature de Côte d'Ivoire se sont plusieurs fois pleins du fait que les conditions de travail se sont détériorées sous le régime et que la séparation des pouvoirs entre l'exécutif le législatif le judiciaire le respect de l'autorité de la chose jugée était le cadet des soucis du régime de M. Ouattara donc le président Guillaume Soro parle de début de décrispation parce qu'il n'y a pas eu de libération par exemple s'il y avait vraiment une libération il y aurait eu amnistie car il y a une différence entre la grâce et l'amnistie dans la grâce on vous élargit mais on maintient l'épée de Damoclès de la condamnation sur vous puisqu'on la maintient dans votre coriculum vitae on la maintient dans votre casier judiciaire alors que l'amnistie est une mesure qui efface les infractions qu'on vous reprochait qui efface les peines qu'on vous a infligées à propos de ces infractions et qui vous redonne tous vos droits donc rien que le choix systématique de la grâce et non de l'amnistie par le régime du président du RHDP Alassane Ramalouattara cela prouve que les Ivoiriens ne sont pas libérés quand ils sortent de prison ils sont juste élargis car la grâce n'est rien d'autre en réalité que l'indice potentiel d'un emprisonnement récurrent d'un emprisonnement réversible d'un emprisonnement réitérable répétable maintenant je passe à l'idée suivante du communiqué il a dit que les échanges entre les deux hommes politiques Ivoiriens ont été marqués par la cordialité qu'est-ce que c'est que la cordialité la cordialité ici c'est que le président Guillaume Soros s'est contenté de saluer de la part du président Alassane Ouattara du RHDP le fait qu'il ait compris que la situation ne pouvait plus durer que les innocents ne pouvaient pas continuer à accroupir ad vitam aeternam en prison et qu'il fallait donner une chance au peuple ivoirien de retrouver toutes ses filles et ses fils et de trancher la crise politique précisément par une démarche inclusive une démarche d'ouverture une démarche d'écoute une démarche de respect des droits bref de restauration de l'état de droit donc la cordialité ici ça a été non pas que le président Guillaume Kibafouris Soro de GPS attendait quoi que ce soit du président Alassane Ouattara en particulier il s'agissait simplement de lui dire qu'il avait pris acte de ce qui semble être le signe de sa nouvelle compréhension de la situation politique la cordialité ici elle vient du fait que le président Guillaume Soro se souvient parfaitement qu'au début du conflit qui s'est ouvert entre le président Alassane Ouattara et lui il y a eu une fausse accusation fausse accusation contre le président Guillaume Soro c'est précisément parce que le président Guillaume Soro ne se reproche pas les faits qui lui ont été inventés que lorsqu'il rappelle le président Alassane Ouattara il se contente de constater que le président Alassane Ouattara du RHDP a commencé à comprendre que l'intérêt du pays est dans la décrispation l'intérêt du pays est dans la reconnaissance des droits de tous et de chacun l'intérêt du pays est dans l'ouverture du pays à la participation de toutes ses filles et ses fils à la construction de son avenir la cordialité c'était cela il n'y avait pas de demande particulière du président Guillaume Kibafuri Soro envers le président Alassane Ouattara je vous dis ces choses là parce que moi j'ai suivi après ces conversations systématiquement les réunions dirigées par le président Guillaume Soro pour nous mettre au diapason nous ces proches conseillers nous avons été informés je dis bien moi Niamsi ou à Cameroun ou à Africa conseiller spécial du président Guillaume Soro j'ai été informé en temps et heure de la conversation j'ai été intimement associé à la réflexion sur ce qu'il fallait faire de l'attitude et bien de début de décristation adoptée par le président du RHDP Alassane Ouattara et je peux vous dire que cette cordialité côté Génération et Peuple Solidaires du côté de notre leader elle signifie la reconnaissance du droit de toutes les Ivoiriennes de tous les Ivoiriens de participer à la construction du présent et du futur de leur pays et la reconnaissance du droit de tous les hommes d'Etat de Côte d'Ivoire à participer activement à l'élection présidentielle 2025 inclusivement en toute transparence sans ostracisme sans exclusion superfétatoire d'où le sens de la dernière de l'avant-dernière idée du communiqué la volonté maintenue du l'ancien premier ministre Guillaume Kibafoury Soro de servir la cause de la réconciliation et de la paix en Côte d'Ivoire c'est l'avant-dernière idée qu'il y a dans le communiqué qu'est-ce qu'il veut dire par là mais écoutez tout se passe un peu en Côte d'Ivoire comme si le pardon et la réconciliation sont nés comme thème politique seulement après que Guillaume Kibafoury Soro à la tête du MPCI ait mené l'action de rébellion contre le régime du président Laurent Bagbo en 2002 il est important ici pour comprendre cette question de la réconciliation et de la paix de rafraîchir un peu la mémoire à ceux qui peut-être ne connaissent pas bien l'histoire de Côte d'Ivoire vous savez en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut la réconciliation le pardon et la paix certains ont oublié que dans les années 60 la Côte d'Ivoire a été le théâtre d'emprisonnement politique massif et que des dignes fils de la Côte d'Ivoire je pense notamment par exemple à Ernest Boca ont trouvé la mort en prison politique dans les années 60 en Côte d'Ivoire j'invite ceux qui ne connaissent pas l'histoire ivoirienne que j'ai étudiée j'invite ceux qui ne la connaissent pas à étudier l'histoire des faux complots d'Oufoué Boigny c'est comme ça qu'on appelle cela si vous tapez sur Google les faux complots d'Oufoué Boigny dans les années 60 l'histoire de la prison d'Assabou si vous lisez par exemple le témoignage du professeur Samba Diara vous vous rendrez compte que les années 60 en Côte d'Ivoire ont été marquées par des tragédies et qu'il est toujours temps pour tous ceux qui de près ou de loin ont participé à ces tragédies de demander pardon on ne peut pas se comporter en Côte d'Ivoire comme si la tragédie a commencé quand il y a eu une rébellion en 2002 il y a eu des tragédies dans la Côte d'Ivoire d'avant et des tragédies plus importantes même que la rébellion de 2002 car certains ne savent pas ce qui se passe dans les années 70 les événements du guébier la répression et bien de la rébellion de Kragbe-Inyakbe dans le guébier j'espère que vous savez que la répression de cette rébellion s'est comptée en milliers de morts en PIBT notamment des milliers de morts on était sous le régime du président Afoué-Boigny lorsque la révolte la rébellion du guébier avec pour leader Kragbe-Inyakbe était écrasée quand on veut parler du pardon et de la réconciliation en Côte d'Ivoire pourquoi fait-on semblant d'oublier qu'il faut demander ceux qui ont participé au massacre des Ivoiriens ceux qui savent que des Ivoiriens sont morts par leur faute dans les années 70 dans le guébier est-ce qu'ils pensent qu'on va parler de pardon et de réconciliation sans qu'eux aussi viennent s'excuser sans qu'eux aussi viennent reconnaître parce que beaucoup de ceux qui étaient au pouvoir à l'époque sont encore là et quand on parle de pardon et de réconciliation certains ont la manie de pointer leurs doigts dans la direction du seul Guillaume Kibafori Soro président de GPS en oubliant les trois voire quatre autres doigts de leurs mains qui les pointent eux-mêmes quand tu pointes l'autre c'est lui qui doit demander pardon c'est lui qui doit demander pardon n'oublie pas les trois doigts de ta propre main qui te désignent car pour les complots des années 60 les prisons d'Assabou les Ernest Bocca qui sont morts à qui doit-on demander pardon pour les Ivoiriens morts en pays bêté dans la répression terrible du guébier qui je me souviens même des événements du sans-vie lorsque le sans-vie a esquissé sur la base de l'histoire longue de l'ancien protectorat du sans-vie de nouvelles revendications pour son indépendance est-ce que vous savez que des centaines voire des milliers d'Ivoiriens ont trouvé la mort dans le sans-vie il faut lire l'histoire des années 59-60 dans la région de l'actuel royaume du sans-vie alors avançons venons dans les années 90 Alassane Ouattara est premier ministre du président Oufoué Bouagny la répression contre le retour au multipartisme mais elle va coûter des dizaines voire des centaines de morts à la Côte d'Ivoire oui ou non les événements des cités universitaires notamment de Yopougon en 1991 à qui doit-on demander de demander pardon parce qu'il y a des familles qui ont été endeuillées par ces événements en 1992 la répression des manifestations de l'opposition qui a failli coûter la vie au président Laurent Babou alors secrétaire général du FPI et à son épouse madame Simone et Yves Bagou le 18 février 92 la répression ce jour-là les morts de ce jour-là qui doit demander pardon pour cela parce qu'apparemment en Côte d'Ivoire le seul qui doit demander pardon tous les jours c'est Guillaume Soro n'est-ce pas ? mais je suis en train de vous rafraîchir la mémoire il n'y a pas une famille politique ivoirienne qui n'est pas à demander pardon il n'y a pas un homme d'état ivoirien qui n'est pas à demander pardon aujourd'hui en Côte d'Ivoire avançons en 1995 c'est le boycott actif là on parle du front républicain qui a associé le FPI du secrétaire général le professeur Laurent Babou et le RDR de Jenny Kobina Alassane Raman Ouattara étant lui-même derrière mais il va y avoir des morts lors de la répression des manifestations du boycott actif quand on parlera du pardon en Côte d'Ivoire vous pensez qu'on n'a pas le droit de chercher à savoir qui doit demander pardon pour les morts de 1995 1999 le coup d'état il y a eu des morts non ? il ne faudrait pas demander pardon arrivons en 2000 octobre 2000 le charnier de Yopougon il ne faut pas demander pardon ceux qui ont perpétré le charnier de Yopougon ils ne doivent pas demander pardon les massacres autour de ce que le président Laurent Babou a appelé ici justement les conditions calamiteuses de l'élection d'octobre 2000 il ne faut pas demander pardon les événements donc de 2001 2002 sont-ils les seuls autour desquels le pardon doit avoir lieu les événements de 2010 2011 sont-ils les seuls autour desquels le pardon doit avoir lieu la réponse est historiquement non pour réconcilier la nation ivoirienne toutes les tragédies que le pays a connues doivent être versées au dossier et tout le monde doit reconnaître sa responsabilité pour notre part le président Guillaume Kivafori Soro s'est fait champion de ce thème depuis très longtemps moi je suis son conseiller depuis 2012 pourtant avant que je ne devienne son conseiller le président Guillaume Soro s'était déjà inscrit dans les grands événements du pardon c'est pour cela d'ailleurs qu'il est le plus grand négociateur d'accords de compromis et de consensus politique parmi les hommes d'état ivoirien vivant si vous étudiez le processus des négociations qui a commencé en 2002 à Lomé qui s'est poursuivi à Dakar qui s'est poursuivi à Accra qui s'est poursuivi à Marcoussi qui s'est poursuivi après Marcoussi à Accra qui s'est poursuivi après Accra à Pretoria après Pretoria à Ouagadougou si vous suivez tout ce processus là le seul des hommes d'état actuel vivant en Côte d'Ivoire qui était présent à chacune des étapes c'est Guillaume Soro dans toutes les autres étapes les autres hommes d'état n'étaient pas systématiquement présents mais quel était l'objectif de ces négociations c'était la paix c'était la réconciliation c'était le pardon des événements comme la flamme de la paix à Boaké les événements comme l'organisation consensuelle de l'élection et bien 2010 tout cela était la conséquence de la recherche de ce compromis quand au demeurant Guillaume Soro quitte la primature le 8 mars 2012 il prononce un discours dans lequel il dit que la Côte d'Ivoire ne s'en sortira pas si on ne se réconcilie pas et si les deux ailes les deux bords les deux moitiés de la Côte d'Ivoire qui se sont affrontées à l'occasion de l'élection présidentielle 2010 et de la crise postélectorale 2010-2011 si elle n'accepte pas de vivre ensemble et de se réconcilier autour de règles justes la Côte d'Ivoire ne pourra pas réellement décoller il y aura une apparence de progrès il y aura une poudre de perlimpimpin de progrès économique mais le coeur des hommes et des femmes meurtris restera sombre et le génie national ne pourra pas réellement être fructifié écouter son allocution quand il quitte la primature le 8 mars 2000-2012 mais allons plus loin devenu président de l'Assemblée nationale le président Guillaume Kibafori va délivrer le 3 avril 2017 là je suis acteur à ses côtés de cet événement il délivre un discours très audacieux dans lequel il demande je dis bien le 3 avril 2017 il demande ouvertement ce qu'il demandait confidentiellement depuis plusieurs années au président Alassane Ouattara la libération de tous les prisonniers politiques issus de la famille du front du front populaire ivoirien 3 avril 2017 je donne des dates parce que nous avons rédigé un livre collectif sur cet événement moi j'ai accompagné en 2013 en pays bêté jusque dans la cour de la chefferie de Mama le village du président Laurent Barbeau j'ai accompagné le président Guillaume Kibafori avec plusieurs de ses conseillers pour demander pardon appeler au pardon parce que le pardon et la réconciliation sont la condition pour vivre à nouveau ensemble à condition qu'on se donne des règles qui seront respectées par tous et par chacun car l'intérêt collectif est supérieur le bien commun de la nation est supérieur et bien aux avantages individuels j'ai été de cette campagne périlleuse où notre petit avion faillit s'écraser sur la piste de l'aérodrome de Gagnoua je n'oublierai jamais cela Fénélon Rodrigue Massala notre frère et compagnons journaliste reporter originaire du Congo était avec nous dans l'avion le président Guillaume Soro une fois que cet avion a posé pied c'était au mois d'août 2013 je m'en souviens encore comme si c'était maintenant une fois que cet avion a réussi à poser pied et à ne pas s'écraser contre les arbres de la forêt nous a dit c'est un signe nos ancêtres et le tout puissant veulent que notre mission de réconciliation réussisse si nous devions échouer en fait c'est en mourant ici sur cet aérodrome en terre battue de Gagnoua où notre avion a failli se couper en deux donc j'ai accompagné le président Guillaume Soro à une époque où la haine les tensions la rancœur la vengeance étaient exacerbées à l'intérieur de la Côte d'Ivoire contre le régime du président Alassane Ouattara et à cette époque là déjà le président Guillaume qui va forer Soro s'était fait le champion du message de la réconciliation et du pardon nous qui vivons en diaspora il nous a mis en mission pour cela moi j'ai failli me faire lyncher par mes frères les militants du FPI à Paris dans sa mission dans laquelle le président Guillaume Soro nous dépêchait me chargeait d'aller rentrer en contact avec les exilés ivoiriens le président Guillaume Soro je peux le dire maintenant m'a mis en mission pour aider plusieurs exilés ivoiriens plusieurs des exilés ivoiriens que vous voyez être rentrés aujourd'hui en Côte d'Ivoire ont bénéficié de l'aide du président Guillaume Soro par l'entremise de ces conseillers vivant en diaspora que nous sommes moi j'ai été porteur de beaucoup d'aide le président Guillaume Soro n'a pas donné ses aides en contrepartie d'un soutien il a aidé même des gens qui jamais ne l'ont soutenu politiquement des gens même qui quand lui s'est retrouvé dans la muise n'ont même pas dit un mot doux plusieurs des ivoiriens que ce soit de l'ancien front populaire ivoirien ou que ce soit même des proches du PDCRDA qui étaient partis en exil et qui ont pu rentrer en Côte d'Ivoire l'ont pu ont pu le faire grâce à l'action du président Guillaume Soro les témoignages existent et ils sont nombreux en ce sens donc quand le président Guillaume Soro parle de réconciliation et du pardon il ne parle pas de ce ne sont pas des mots c'est un comportement qu'il a adopté c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il a toujours fait le président Guillaume Soro très tôt nous a mis dans des missions extrêmement difficiles pour toucher le coeur de nos frères pour toucher le coeur de nos frères et c'est parce que nous avons persisté qu'aujourd'hui vous voyez qu'il est possible à toute la classe politique notamment de l'opposition ivoirienne de dialoguer c'est parce que nous les compagnons du président Guillaume Soro sous la vision qui était déjà la sienne depuis plusieurs années nous avons compris qu'il n'y a pas de Côte d'Ivoire sans les autres il n'y a pas de pays par l'exclusion il n'y a pas de pays par la confiscation il n'y a pas de pays par la gouvernance en famille il n'y a pas de pays par l'arrogance le pays est un bien commun et ceux qui veulent le servir doivent considérer que c'est leur responsabilité même de protéger leurs pires ennemis contre l'ignominie car si tu es capable de protéger tes ennemis contre l'ignominie tu es digne de diriger la nation car celui qui dirige la nation a la responsabilité de ses amis comme de ses ennemis il a la responsabilité de ses partisans comme de ses adversaires il a la responsabilité de ceux qui l'aiment comme de ceux qui ne l'aiment pas c'est cela un chef un chef doit transcender un chef doit transcender il doit savoir se mettre à la hauteur alors le président Guillaume Soro conclut le communiqué en soulignant son ouverture au dialogue mais que signifie cette ouverture au dialogue il y en a qui ont mal compris cette ouverture au dialogue le président Guillaume Soro quand il dit qu'il est ouvert au dialogue il parle du dialogue en vue de l'organisation d'une élection présidentielle inclusive transparente une élection présidentielle de l'apaisement une élection présidentielle de la renaissance de la souveraineté ivoirienne c'est cela l'objet du dialogue pour le président Guillaume Soro je vois certains qui sont baladés sur les réseaux sociaux en disant que non l'objet du dialogue c'est que en fait le président du RHDP Alassane Rahman Ouattara exigerait du président Guillaume Soro qui retourne au RHDP j'ai le devoir de vous informer solennellement non seulement qu'il n'en a jamais été question mais qu'il n'en sera jamais question je vous le dis et je ne risque jamais de me tromper personne ne peut me dédire Génération et Peuples Solidaires dont le président est l'ancien premier ministre ancien président de l'Assemblée Nationale Guillaume Kibafori Soro ne sera jamais réellement dissous et Génération et Peuples Solidaires ne sera jamais phagocyté par un autre parti politique par un autre mouvement politique nous avons créé Génération et Peuples Solidaires pour réaliser l'ambition de gouverner autrement la Côte d'Ivoire écrivez ça donc le dialogue politique dans l'esprit du président Guillaume Kibafori Soro n'a qu'un sens rendre les droits au peuple ivoirien de choisir librement ses dirigeants rendre les droits à tous les hommes d'État à tous les hommes à toutes les femmes politiques de Côte d'Ivoire qui veulent participer à la concurrence loyale pour la gestion du pouvoir d'État et nous nous sommes d'autant plus convaincus que vous avez eu l'occasion de voir la chose se faire au Sénégal nous sommes d'autant plus convaincus que nous savons qu'en situation de compétition loyale Génération et Peuples Solidaires plient l'élection présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire ce ne sera même pas un débat nous gagnons au premier tour nous gagnons au premier tour écrivez ça et c'est précisément parce que ce le régime du président du RHDP Alassane Ouattara a perçu la capacité de gagner régulièrement l'élection présidentielle de notre leader c'est précisément pour cela qu'il a été empêché d'être candidat en 2020 si le RHDP était sûr de pouvoir battre dans les urnes à la régulière le candidat de GPS Guillaume Kibafori Soro il n'aurait pas été empêché d'être candidat quand vous voyez un régime empêcher quelqu'un d'être candidat c'est parce que les sondages disent que s'il est candidat il va gagner si vous voyez Makissal empêcher Sonko d'être candidat c'est parce qu'il savait que Sonko allait gagner si vous voyez Alassane Ouattara empêcher Soro d'être candidat il l'empêche depuis maintenant 5 ans parce qu'il sait que si les candidats ils gagnent écrivez ça donc il ne faut pas que le dialogue politique qui a été évoqué ici soit interprété autrement que comme une décrispation ayant pour but d'ouvrir le jeu politique de mettre fin à l'exclusion et de permettre au peuple ivoirien le seul véritable souverain de trancher entre les projets de société concurrent de ses filles et de ses fils voilà le sens du dialogue et c'est de cela que parle le communiqué et quel est l'élément qui me permet de vous dire que c'est ce que le président Guillaume Soro a dit au président Ouattara c'est que le président Guillaume Soro a réitéré le sens de ce dialogue la visée et le but de ce dialogue à l'occasion d'une interaction sur les réseaux sociaux à la suite d'une publication de RFI je vais vous lire le tweet que le président Guillaume Soro a publié à cette occasion ce tweet est extrêmement clair alors une journaliste sur les réseaux sociaux avait publié l'information avait publié l'information selon laquelle je vais vous le retrouver je veux retrouver ce tweet voilà je l'ai ici très bien Christelle Pire c'est de ce tweet que je vous parle maintenant ce tweet là il est sur la page du président Guillaume Soro sa page twitter Christelle Pire une journaliste française a écrit ceci Guillaume Soro affirme avoir téléphoné à Alassane Ouattara les deux hommes politiques ivoiriens sont en froid depuis plusieurs années voilà ce que Christelle Pire a publié excusez-moi je voilà voilà ce que Christelle Pire a publié et voici le commentaire retweeté par le président Guillaume Soro à l'adresse de la journaliste Christelle Pire le président Guillaume Soro dit c'est vrai lui et moi avons parlé au téléphone ce n'est pas un poisson d'avril la prochaine fois ça sera en Côte d'Ivoire l'élection présidentielle de 2025 n'est plus loin il faut s'activer fin de citation ce sont les propos du président Guillaume Soro donc quand le président Guillaume Soro prend son téléphone pour appeler le président Alassane Ouattara c'est parce que la décrispation qui vient de commencer signifie pour le président Guillaume Soro que le président Ouattara a compris ce que Makissal a compris trop tard et que peut-être le président Ouattara lui veut gagner du temps c'est parce que Makissal a perdu du temps qu'il a été surpris par les événements alors peut-être que le président du RHDP lui il a compris qu'il faut gagner du temps en desserrant l'étau tout de suite il a fait plus de deux mandats il a fait il est en train de faire un troisième mandat anticonstitutionnel et il devrait bien comprendre que la situation politique ivoirienne ne va pas s'arranger pour lui il a intérêt à sortir de la situation politique ivoirienne par l'organisation d'une compétition par l'acceptation de l'organisation d'une compétition juste loyale transparente ouverte laquelle seule peut sauver la stabilité vraie la paix juste et relancer authentiquement la Côte d'Ivoire le président Guillaume Soro répond à la journaliste Christelle Pire que lui il a téléphoné au président du RHDP Alassane Ouatera parce que la présidentielle de 2025 arrive et comme lui le président Guillaume Soro est candidat et bien les débuts de décrispation qu'il croit avoir perçus dans l'élargissement de nos camarades et bien laisse à penser que peut-être qu'enfin nous disons bien peut-être qu'enfin le président du RHDP a compris qu'il ne va pas s'en sortir par la ruse le mensonge et la violence car dans les fois précédentes il s'était systématiquement sorti d'affaires par la ruse le mensonge et la violence donc voilà le sens du communiqué qui vous est maintenant précisé c'est l'élection présidentielle 2025 en ligne de mire il n'y a pas autre chose le président Guillaume Soro n'est demandeur de rien d'autre depuis bientôt 5 ans d'exil le président Guillaume Soro a vécu sans recevoir de qui que ce soit en Côte d'Ivoire un seul copec ses comptes bancaires ont été confisqués ses rentes viagères d'ancien président de l'Assemblée nationale d'ancien premier ministre ne lui sont toujours pas payés même ses documents de voyage n'ont pas été renouvelés par le régime du président du RHDP Alassane Draman le président Guillaume Soro n'a pas appelé pour demander quoi que ce soit il a appelé pour prendre acte que peut-être je dis bien peut-être le président du RHDP a compris qu'il ne pourra pas continuer à s'en sortir par la violence par le mensonge et par la ruse voilà le sens du communiqué maintenant je voudrais conclure mon propos en abordant les mauvaises interprétations du communiqué que certains ont fait prospérer dans les réseaux sociaux en croyant pouvoir tordre ou voir tordre le sens de la chose d'abord il y a un premier groupe de menteurs invétérés les traîtres au mouvement Génération et Peuple Solidaire il s'agit de certains de nos anciens camarades dont je ne citerai point le nom ici ce serait leur faire trop d'honneur qui très tôt frappés par le syndrome de Stockholm ce que j'ai donc appelé les Stockholmars se sont précipités dans la mangeoire du restaurant du RHDP en prétendant par là initier le chemin du dialogue ceux-là se sont empressés ces dernières heures de dire que le président Guillaume Soro de GPS fait enfin ce qu'ils avaient demandé de faire il y a 3 ans il y a 4 ans il y a 2 ans pour certains d'entre eux c'est faux le président Guillaume Soro n'est pas en train de faire ce qu'ils ont fait eux ils ont trahi GPS pour retourner au RHDP le président Guillaume Soro ne retourne pas au RHDP il ne retournera jamais au RHDP il est le président de Génération et Peuple Solidaire si le peuple de Côte d'Ivoire ou Dieu le Tout-Puissant à travers nos ancêtres angélisés le veulent il gouvernera la Côte d'Ivoire comme président de la République après avoir gagné l'élection présidentielle de la République de Côte d'Ivoire c'est tout les Stockholmas ont trahi ce sont des faux compagnons ce sont des duplicitaires il ne faut pas les écouter le président Guillaume Soro n'est pas en train de faire comme eux eux ils ont abandonné ils ont capitulé en rase campagne ils ont abandonné leurs camarades en prison ils ont abandonné leurs camarades en exil ils ont abandonné leurs camarades dans les campagnes et dans les villes pour aller à la mangeoire du restaurant se vautrer dans le lucre et la fornication la prostitution politique du régime ce n'est pas de cela qu'il est question personne ne peut se prévaloir en Côte d'Ivoire d'avoir corrompu le leader de GPS Guillaume et ses compagnons que nous sommes personne voici maintenant 5 ans plein d'exil nous sommes droits dans nos bottes personne en Côte d'Ivoire or eux ceux-là qui se promènent pour dire voilà maintenant ce qu'ils disaient qu'on ne doit pas faire c'est ce qu'ils entrent ce n'est pas la même chose il n'est pas venu se vendre à monsieur Alassane Raman Ouacra il n'est pas venu demander à Alassane Raman Ouacra de lui donner à manger il n'est pas venu chercher du plococcioni il n'est pas venu demander qu'on lui donne éventuellement des souris brésées non il n'est pas venu chercher un petit poste de directeur d'une institution obscure dans un régime obscur nous ne sommes demandeurs de rien aucune fonction du régime de monsieur Alassane Raman Ouacra n'intéresse notre mouvement donc le premier groupe c'est un groupe de menteurs ils veulent en réalité cacher pour ainsi dire leur cul qui est dehors depuis qu'ils ont trahi mais leur cul est toujours dehors car il ne s'agit pas de trahir le peuple de Côte d'Ivoire il ne s'agit pas de trahir les bases de Génération et Peuple Solidaire il ne s'agit pas de trahir notre conscience et notre engagement le président est droit dans ses bottes ça c'est le premier groupe il fallait leur répondre c'est pas la même chose se lever aller se vautrer au RHDP commencer à mentir sur son ancien leader comme l'ont fait certains jouer même au jeu d'inventer des coups d'état imaginaires pour agonir pour enfoncer pour noyer son ancien leader afin d'obtenir en échange quelques strapontins et quelques miettes ça c'est Judas Iscariot c'est Stockholmar ce sont des individus irrécupérables d'ailleurs ils n'ont la confiance de personne ni au RHDP ni en dehors du RHDP tout le monde les regarde en réalité comme des vendus à vie une fois que tu as trahi tes engagements essentiels personne ne te fait confiance personne de sérieux maintenant il y a un deuxième groupe ce sont les militants radicaux du RHDP que par extrapolation on appelle de manière ironique les moutons eux ils se sont pressés de crier victoire sur les réseaux sociaux en estimant que le président Guillaume Soro avait plié un genou par terre devant leur chef le président du RHDP Alassane Ramadouatara passé un coup de fil à un dirigeant politique pour lui dire qu'on prend acte du début de la décrispation politique c'est ça plier un genou par terre Ousmane Sonko et Diomae Faï ils n'ont pas discuté avec Macky Sall vous ne les avez pas vu le saluer vous pensez qu'ils sont devenus amis pour la vie l'action politique et surtout pour un dirigeant elle suppose la capacité du contact la capacité de faire face à l'adversaire la capacité de discuter cette capacité ne correspond pas à l'agenouillement de Stockholmar je dis aux militants radicaux du RHDP que le président Guillaume Soro ne s'est pas soumis et ne se soumettra jamais à quelques présidents de partis politiques à quelques autres hommes d'état que ce soit en Côte d'Ivoire il ne doit obéir qu'à la loi juste qui doit être la constitution ivoirienne il ne doit obéir qu'à sa conscience il ne doit obéir et bien sûr qu'aux enseignements de Dieu le Tout-Puissant et à ceux de ses amis compagnons bienveillants véridiques et loyaux voilà donc le deuxième groupe aussi se trompe ils se sont mis à crier il est de retour au RHDP jamais ça va arriver quitter rapidement d'un mauvais rêve jamais nous on ne viendra au RHDP le président Guillaume Soro jamais n'ira au RHDP je dis bien jamais donc que le deuxième groupe là arrête maintenant il y a un troisième groupe ça c'est à l'international oh ces derniers temps le président Guillaume Soro est dans l'alliance des états du Sahel il est aux côtés des leaders panafricanistes du Mali le président Assimi Goïta du Burkina le président Ibrahim Traoré et au côté du président du Niger le président Abdurrahman Chani mais il discute avec eh bien un mentor un casique de la CDAO est-ce que ça là c'est pas une trahison mais dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a discuté autant dans des négociations politiques que le président Guillaume Soro si vous étudiez les négociations de 2002 jusqu'en 2010 il est le seul à avoir été à toutes les négociations je dis bien toutes tous les autres hommes d'état n'ont pas été à toutes alors en quoi le fait de reconnaître le début d'une description politique serait une déviation par rapport à une ligne idéologique est-ce que vous savez que tous les dirigeants ouest-africains continuent à échanger de temps en temps avec des dirigeants de la CDAO c'est pas parce qu'on échange avec des dirigeants ou un dirigeant de la CDAO que l'on adhère à la politique de la CDAO il ne faut pas confondre eh bien ce qu'on appelle les contacts politiques qui sont nécessaires dans la vie politique des nations des peuples des institutions des partis des mouvements il ne faut pas les confondre avec des actes d'allégeance alors en Côte d'Ivoire mais de son vivant le président Bédier il lui arrivait de passer un coup de fil au président Ouattara est-ce pour autant qu'il a soumis le PDC-RDA au RHDP le président Laurent Babo depuis son retour de la haie a plusieurs fois rencontré le président du RHDP Alassane Rahman Ouattara est-ce pour autant que Laurent Babo a soumis le PPACI au RHDP ou au président Ouattara il a dit plusieurs fois dans des conversations publiques que lui il a passé un coup de fil à Alassane Ouattara est-ce parce qu'il a passé un coup de fil le président Laurent Babo à Alassane Ouattara qu'il est soumis on a vu le président du PDC-RDA le nouveau président Tidiane Thiam aller publiquement prendre dit-il des conseils auprès du président Ouattara est-ce pour autant que les militants du PDC-RDA disent que désormais Tidiane Thiam est soumis à Alassane Ouattara non je vois que que ce soit à l'international ou au plan national il y en a qui en réalité pensaient que Guillaume Kibafori Soro était écarté à tout jamais du centre du jeu politique or il est écrit que c'est la pierre que l'on a rejetée qui s'avère et bien la pierre angulaire de la reconstruction du temple le président Guillaume Soro lui-même le dit souvent d'une autre façon quelquefois c'est le chemin que l'on prend pour échapper à son propre destin qui est le plus court pour le réaliser donc en réalité à force de vouloir exclure en interne exclure en externe Guillaume Kibafori Soro inévitablement vous participez à la conviction et à la persuasion du peuple de Côte d'Ivoire et de l'opinion internationale qu'il est l'homme d'état en réserve de la nation donc ceux qui tremblent parce qu'il y a eu ce coup de fil entre le président de GPS et le président du RHDP ont raison de trembler parce que la détermination du président Guillaume Soro elle porte sur la question essentielle qui doit décider de la dévolution du pouvoir en Côte d'Ivoire ce n'est pas le président Ouattara ce n'est pas le président d'un parti politique ou même ce n'est même pas le président celui qui assume de facto les fonctions de chef de l'état ce n'est pas lui qui doit décider de la direction eh bien suprême de la nation la direction suprême de la nation ivoirienne doit être décidée par le souverain le souverain en Côte d'Ivoire doit être le peuple et toute l'action politique du président Guillaume Soro en vue de son retour actif et gagnant en Côte d'Ivoire elle porte sur eh bien le dialogue en vue de la restauration de la souveraineté du peuple ivoirien que personne ne vous écarte de cette compréhension que personne ne vous angoisse camarades militants de générations et peuples solidaires voilà comment il faut comprendre cette conversation téléphonique ne vous laissez pas amener ou baloter à gauche et à droite par des interprétations fallacieuses mensongères ne vous laissez pas tromper le président Guillaume Soro il a une vision pour la Côte d'Ivoire il a une détermination à servir la Côte d'Ivoire il a la volonté les moyens les hommes les femmes qui l'accompagnent pour gouverner autrement la Côte d'Ivoire et si Dieu le veut si le peuple de Côte d'Ivoire le veut et si le président Guillaume qui va forer ce rôle lui-même continue ardemment à le vouloir cela s'accomplira cela s'accomplira voilà assez rapidement et bien quelques idées que je voulais mettre à la disposition de l'opinion ivoirienne de l'opinion africaine de l'opinion internationale la conversation téléphonique Ouattara-Soro n'est rien d'autre que une espèce de prémisse pour un véritable dialogue politique inclusif un dialogue politique ouvert qui sera la condition de l'organisation des élections présidentielles 2025 dans des conditions de transparence d'exemplarité et pour restituer au peuple ivoirien sa souveraineté c'est le seul jeu auquel GPS va jouer et le leader de notre mouvement ne joue qu'à ce jeu il ne s'agit pas de compromis sur les principes il ne s'agit pas de compromis sur et bien le respect de la volonté du souverain le peuple de Côte d'Ivoire il ne s'agit pas de compromis sur la candidature il ne s'agit encore moins surtout pas de compromis sur l'appartenance à notre formation politique le président de GPS demeure le président GPS GPS vit vivra vous avez vu PASTEF dissous au Sénégal victorieux à l'élection présidentielle vous verrez GPS victorieux à l'élection présidentielle comme vous avez vu PASTEF on a proclamé que PASTEF était dissous PASTEF a gagné 54% on ne dissout pas un esprit l'un de nos anciens camarades quand il ne jouait pas encore les renégats a dit que Guillaume Kibafori Soro est un esprit c'est à dire un homme qui est devout à une cause à une vision et qui est prêt à consentir et bien tous les sacrifices qui est prêt à la persévérance et à la patience nécessaire pour mériter la confiance de son peuple c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit et c'est ainsi qu'il faut comprendre de se communiquer qu'on ne vienne pas vous tromper en vous en donnant une autre interprétation alors vous étiez plus de 9000 personnes à suivre cette émission je vois assez rapidement quelques chiffres côté YouTube vous étiez plus de 5000 personnes en direct vous étiez plus de 1000 personnes sur TikTok vous étiez près de 2000 personnes sur Facebook Franklin Niamsi et j'imagine que sur la page de notre leader le président Guillaume Kibafori Soro vous étiez également des milliers à être assemblés je vous remercie et notamment de distribuer cette émission afin qu'une compréhension saine de la rencontre téléphonique Ouattara Soro fin mars 2024 s'installe dans l'opinion et que nul ne s'y trompe nous sommes en marche pour 2025 je vous remercie soyez béni vive génération et peuple solidaire vive son leader le président Guillaume Kibafori Soro vive le grand peuple africain de Côte d'Ivoire soyez bénis à bientôt à l'épée à akoupé à bientôt à zouan ou nye à man à bientôt à faire à faire que ces deux goûts à bientôt à biancouma à bientôt à odienne à bientôt à samatigula nous arrivons génération et peuple solidaire arrive le président le président le président Guillaume Soro est en route vers sa patrie pour servir l'avenir pour rendre au peuple au peuple ivoirien sa souveraineté volée n'en doutez pas un seul instant la détermination de notre leader et de notre mouvement est totale et les outils du dialogue politique les outils du contact politique font partie des outils ordinaires pour les hommes d'état ne vous laissez pas distraire jamais nous ne trahirons le peuple ivoirien jamais nous ne trahirons nos engagements avec génération et peuple solidaire jamais nous ne trahirons le peuple africain auquel nous nous devons de rendre partout sur le continent sa dignité sa souveraineté sa prospérité méritée écrivez ça je vous salue à Dieukwe je vous salue à Tengrela à Yamoussoukro à Daoukro je vous salue à Dembokro soyez salués à Abangourou à Abouasso soyez salués à Oumé soyez salués à Daloa soyez salués merci à celles et ceux qui ont partagé cette émission qui l'ont amplement offerte au grand peuple africain de Côte d'Ivoire merci infiniment merci portez-vous bien merci merci mes chers amis merci à ceux et celles qui ont partagé cette émission merci vous avez été formidables merci merci infiniment – Sous-titrage FR 2021